Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirate Quartomaster et cette fois ça y est c'est maintenant on kill cette ville on s'extrait de la bouillasse dirait l'autre donc notre objectif c'est atteindre la carte qui n'est pas très loin on aurait pu en prendre une plus loin mais celle-là est assez proche on a un vent de sud-est qui nous arrange pas donc on va se mettre un petit vent de côté histoire de s'extraire un petit peu en espérant pouvoir aller dans le bon sens après sinon on tirera des bords qu'est-ce que je vous dise moi alors au niveau des gens qui bossaient on a trois personnes au voile c'est plutôt cool on a une vigie alors on a des gens qui font de la musique qui pourraient se reposer on va laisser se reposer un peu quand même on est sorti on a plus besoin de musique maintenant toi tu ne fais rien au canon au nettoyage à la pêche alors au niveau bouffe normalement on est plutôt toujours bien on a plus de tulle mais ça c'est normal on a cinq tonnes de vivres huit tonnes de vivres beaucoup de vivres pas mal d'alcool le charnier plein on a du tissu on a des charbons qui nous servent à que d'elle beaucoup d'alcool on est toujours très très bien on a des canons bien briqués ça fait plaisir donc toi tu pourrais continuer on a combien de personnes qui nettoient deux qui nettoient les postes de travail sont pleins donc tu vas aller t'occuper des canons mon gars enfin ma fille en l'occurrence et on est parti ding ding alors ah on a repéré un bateau un pavillon rouge c'est un navire marchand des types canons à vapeur la force du vent est de deux nœuds avec deux nœuds et canons à vapeur on l'aura jamais on va essayer de le contredire non malheureusement il n'y a pas on n'arrivera jamais à le rattraper je comprends alors tout le monde est équipé normalement en plus on a quasiment tous des armes de qualité ça fait plaisir on va voir un peu ce que valent au combat nos nouveaux personnages tout le monde travaille parfait c'est parti on a même des gens qui sont à la musique est ce que c'est bien utile pendant les combats vous allez aller au canon allez hop ça me fera un canon de plus c'est parti on ouvre les voiles quand même faut pas déconner alors les machines on en panne boulet rond feu défoncez moi ces machines voilà propre recharger à plat ventre rechargez vous qui ne faites rien aux réparations feu à couvert et recharger et feu même en arrêtant leur même en se débarrassant de leur machine on est trop long de deux nœuds c'est trop long capitaine recharge à couvert boulet ramé feu bon après avec tous nos gros canons faut bien avouer qu'on les défonce on recharge et boum je l'ai dit ils ont dû répondre en lien ils ont dû répondre pas dire le contraire il nous faudra des canonniers pour recharger un petit peu plus vite tout ça boulet rond les machines recharger allez hop attend que ça se refroidisse on recharge feu détruisez moi ces machines ils se rendent ah ils se rendent ok parfait j'ai presque envie de leur reprendre leur bateau franchement parce que bon on galère un peu avec la nôtre mais non on coule le navire ça me va personne n'est blessé c'est parfait on a récupéré quelques armes alors au niveau de l'équipement on a un canon qui a explosé du côté qui s'est pas battu on va changer du coup ça coûte pas cher on a du bois on s'en est servi un petit peu du bois donc on va prendre au niveau des boulet on a consommé du boulet ramé donc on a dû en bouffer un peu du boulet on en a encore pas mal est-ce qu'ils en ont ? oui on prend l'or bien sûr bon ils ont pas grand chose le charbon non le métal on va certainement pas assurer des trucs on va refaire nos stocks d'alcool qui étaient bien vides on a bien que des gros canons ouais on a que du gros canons donc on peut laisser ceux-là donc le charbon on en a largement assez le métal on pourrait en prendre un peu à la place du charbon pour varier nos nos trucs commerciaux les vivres on est plein les boulet on peut remplir un peu ici l'alcool on est plein le seul truc qui nous reste de toute façon c'est un petit peu de bois du tissu et de l'or donc à partir de là on est bien et on va du coup distribuer un petit peu de bouffe donc notre moral est au plus haut pas la peine de consommer plus hein mieux vaut garder pour des jours de disette puis on commence à être nombreux quand même hein mine de rien j'ai l'impression qu'on a des gens qui sont un peu malades aussi il va falloir qu'on regarde voilà souffrant depuis 2 quarts souffrante j'en avais vu un autre qui avait l'air bien verdâtre non ? j'ai mal vu ? j'ai l'impression que j'ai du mal voir j'ai du mal voir alors là on est en mode ils sont encore en mode de Eagland alors est-ce qu'on a déjà des gabillés ? dans cette... on a de la matelotte un chauffeur matelot matelot matelotte ok donc toi t'es un petit peu bourré tu vas au nettoyage toi tu vas... on a pas de timonier ? on a même pas de timonier ? on a pas de timonier je suis surpris il y a la pop-up devant voilà ah on a plus qu'un seul timonier effectivement donc autant pour moi du coup on va prendre un matelot tant qu'à faire on a beaucoup de musiciens bon on va mettre un musicien à la barre une musicienne à la vigie alors toi tu vas au gréement on t'apprendra un peu à gérer une voile au gréement il nous faut un autre qui nettoie et un autre qui va s'occuper des canons et je pense qu'on est pas mal deux qui nettoient on voit que c'est un petit peu juste deux qui nettoient on commence à être un peu trop nombreux on va peut-être envoyer une troisième personne pour nettoyer choisissons notre destination alors non on ne retourne pas vers la barre le vent de merde on va aller plein ouest mais c'est lamentable on va pas retourner vers la ville vous êtes sérieux quoi non bah tant pis on va tirer du bord on va aller un petit peu alors si on voulait avancer il faudrait qu'on aille vraiment à l'ouest à l'est pardon c'est tout naze donc on va essayer de s'extraire un peu de la bouillasse on peut pas hein on est complètement coincé mais quand même si on va dans ce sens là on est complètement coincé c'est quoi ce bordel on a bien la voile de sortie peut-être parce que on est trop près de la côte donc on recule quasiment quoi on va tant pis on va aller plein ouest voilà c'est cadeau un petit peu vers le nord pour remonter là tant pis on va avancer dans ce sens là ça fera bien le taf c'est parti ici encore un bateau un autre canon à voile est de 2 nœuds avec une ligne de flottaison haute et bien oui oui coulons le coulons le c'est parti alors on vise les voiles on prend des boules à ramer on envoie un tir voilà ensuite euh non putain c'est pas ce que je voulais faire excusez moi je voulais recharger désolé à plat ventre ah ils nous ont touché quelqu'un les veuls allez on recharge on tire non à couvert feu toi au réparation toi au réparation recharger à plat ventre ils sont efficaces leurs petits tireurs là on recharge allez 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 les feux voilà la coque maintenant boulerons boulerons à couvert ah ils nous détruisent du canon ça c'est pas cool ils ont des excellents canonniers ils font mal ils font mal ils font mal ils font mal à couvert à couvert allez encore un tir sur la voile là parfait à couvert la coque boulerons s'il vous plaît on n'a pas rechargé rechargé feu on empanne on empanne à couvert empanne ah on a plus de barreurs bordel on a plus de barreurs toi à la barre on empanne à couvert ils nous ont direct défoncé un canon quoi c'est un truc de fou les voiles boulerons ah ils se défendent hein hallucinant hein ça y est on a réussi à leur détruire quelques canons rechargés toi tu glandes augrément feu la coque à couvert des boulerons feu et puis ils se rendent pas hein recharge on consomme du bois là ouh on les a coulés et ben ils se sont battus jusqu'au bout on peut pas dire le contraire à nouche le pognon alors on a une jambe gauche blessée et on a Daxope qui est mort aïe 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 terrible 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 bon rechargeons les boulet on va commencer par ça on prend l'or également le bois on a bien consommé on va reprendre les vivres ah on a du tissu ça c'est cool ça va bien nous servir le charbon on est plein l'alcool on est plein l'infirmerie nous manque si seulement on pouvait se débarrasser de nos ressources sans que le capitaine nous fasse reprendre on pourrait avoir un mec à l'infirmerie Daxope est mort pendant le combat c'est un matelot et bien et bien et bien et bien et bien et bien on arrive tellement pas à sortir limite on pourrait presque retourner en ville c'est un truc de fou c'est un truc de fou cette zone ce foutu bateau à voile il avance pas là bordel quel enfer on avait pas des gabiers ouais c'est pas le quart des gabiers c'est ça que vous êtes en train de me dire toi tu vas prendre un petit médoc ça fait 4 quarts que t'es malade on a pas d'infirmerie tant qu'ils sont pas tout verdâtre on va éviter de trop les soigner on a pas pu récupérer de canon donc on a un petit peu souffert au niveau canon mais bon ça va nous diminuer un peu le poids il nous reste quoi ? et bien du coup on va rééquilibrer un peu comme ça on va mettre un petit peu d'alcool dans le charnier ils ont bien mérité voilà par contre on a vraiment pas moyen de mettre des gens dans l'infirmerie il faudrait quelqu'un qui répare peut-être on a 3 personnes au voile 2 qui nettoient on va en sortir un pour le mettre à la réparation et on essaye de sortir de cette bouillasse on trouvera une autre ville plus tard ça va bien encore un vaisseau, un pavillon jaune canon à voile il est moins armé, moins d'équipage non je suis d'accord avec toi ne prenons pas de risques le pavillon bleu je pense qu'on est plutôt dans une zone rouge on va prendre le pavillon rouge on sera bien avec le pavillon rouge alors ensuite voilà on commence à avancer un peu on commence à parler sérieusement en plus on va aller un peu vers le nord donc ah non mais non on est pas dans le bon sens tant pis on va plein ouest on se bouge ça y est là on a des gens de qualité aux commandes peut-être il me semblait qu'on avait des gabillés non ? j'ai déjà eu signe on a un gabillé mais qu'est-ce qu'il fout où est-il ? on est bien à triborder où est notre gabillé ? il s'appelle comment ? notre gabillé c'est Kimi Omicumicu qu'est-ce que tu fous ? t'es au Grimant ? bah je t'ai pas vu c'est pas toi c'est pas toi ah c'est toi qui est caché derrière ? non ? ah c'est toi qui est caché pas derrière mais un peu derrière ah bordel j'arrive pas toi c'est toi ok c'est toi petit gabillé donc tu vas former une matelotte et un matelot parfait donc niveau nettoyage on est bien et toi tu fais quoi de ta vie ? tu nettoies aussi hein ? ah j'arrive pas à la choper tant pis on a décidé notre destination on avance ok on continue de réparer, on nettoie mais ça devient un peu limite l'hygiène très honnêtement il va presque falloir qu'on mette une personne de moins à la voile pour bouger le vent est toujours aussi naze par contre et là on va en pleine tempête hein bon là du coup on va peut-être faire une petite ouais mais c'est on a pas notre gabillé là enfin notre gabillé non on a pas notre gabillé je sais pas où il est, il doit être planqué ici peut-être voilà c'est lui donc ça sert à rien de réparer les voiles par contre on va avancer un peu moins on va mettre un peu plus de personnes au nettoyage une personne qui répare, deux dans les voiles, une vigie, un barreur deux qui nettoient pour essayer de se débarrasser un peu de tout ça ça me parait pas mal, on va flirter avec la tempête en allant vers l'ouest là, plein ouest c'est pas si fou hein on voit bien qu'il y a des cars qui sont plus efficaces que d'autres alors un pavillon noir canon à voile, la force du vent est de 10 nœuds il est plus armé et a moins d'équipage oula apprenons aux pirates qui dominent les océans vous êtes, ouais ? ouais bah ouais alors ouais, allons-y, faisons ça on a bien quelqu'un à la barre on a bien 1, 2, combien en gréments ? 3 en gréments, 1 en réparation 8 canons, bon on a plus assez de canons je crois mais c'est pas grave c'est parti allez, en avant et avant parfait alors, les voiles, boulet ramé allez, feu on recharge, toi tu glandes en réparation feu on recharge on sent qu'on est en zone de tempête quand même hein par contre j'ai pas l'impression qu'ils font grand chose ils ont peut-être plus de boulet je sais pas parce qu'ils ont des canons là hein par contre j'ai pas l'impression qu'ils font grand chose j'aurais peut-être dû empanner en fait ah oui j'aurais dû empanner merde c'est peut-être pour ça qu'ils tiraient pas bon tant pis je m'en souviendrai et j'ai vu trop tard que la zone rouge était sur la gauche désolé, désolé capitaine on les a laissés s'échapper c'est ma faute ils m'avaient laissé la direction pour une fois et on s'est foiré ça arrive, ça arrive ok on sent que ça souffle on sent que ça souffle c'est marrant là on a bien l'effet on a bien l'effet tempête ah oui carrément on va aller un petit peu au nord pour sortir de cette zone de turbulence on va en profiter un peu peut-être que ça souffle mais en douceur on a 3 qui nettoie ouais 3 qui nettoie c'est bien personne qui répare allez on s'arrache de cette tempête surpris pour une forte bourrasse on a pas le temps de rabattre la voie hier sur la force du vent c'est déchiré ouais c'était couru d'avance quand mettant la voie là plein comme ça le jeu allait nous punir maintenant il faut qu'on aille plein nord par contre bien sûr il n'y a pas de vent bon bah tant pis on va faire une pause réparation de la voie là elle s'est fait déchirer deux fois on va se calmer un peu on va mettre seulement une personne qui répare la voie là voilà pour que notre gabier un peu taffe le prochain coup notre gabier a fait du zèle de son repos et a confectionné un bout de solide ah est-ce qu'on peut pouvoir mettre 4 personnes du coup ? Madame Sabine il est l'heure de choisir un maître voili et un gabier digne de ce nom il n'y a que Imi Komuniki qui soit apte à ce rôle je suis d'accord alors du coup est-ce qu'on peut mettre une quatrième personne agrément ? ah ah oui donc c'est ça c'est le Inru qui était passé dans les commentaires le développeur du jeu qui m'a dit qu'effectivement quand il fabriquait des objets comme ça pendant leur temps de repos ou sur des éventes et bien ça débloquait des postes et c'était pour ça que je ne pouvais pas mettre 3 personnes à ma machine mais du coup et bien on est plutôt bien là on peut mettre 4 personnes au voile si on veut alors on a pas de quoi je le dis tout de suite mais mais ça peut être intéressant notamment pendant les combats on a pas besoin de nettoyer pendant les combats là on veut vraiment des gens qui nettoient on a 3 à nettoyer c'est juste un 3 à nettoyer j'ai l'impression que ça se répand à des petites toiles d'araignée toc 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 les réparations ça m'a l'air d'être pas mal donc on continue d'aller au nord on va aller un petit peu au nord-ouest pour profiter un peu du vent c'est franchement kiff kiff notre voile a souffert hein on pourrait peut-être passer un tour non là on avance donc on va on va en profiter pour avancer allez c'est parti ouh et on a un nouveau gabier deux nouveaux gabier vous surprenez le capitaine en train de glisser des vivres sous ses vêtements merde c'était quoi déjà la false partie aïe on va le dissuader c'est vrai vous avez raison ah et on va aborder notre pavillon qu'est-ce qu'il y a là ? on a écrit dans le rythme du savoir on a débloqué le maître voilier il coordonne les marins de Gramant améliorant la vitesse du navire et le chef machiniste ça on l'avait déjà il optimise les machines en réduisant leur consommation le moral diminue petit à petit mais le nettoyage commence à faire son effet on a le mec qui bosse toujours donc nos réparations sont pas complètement terminées visiblement mais je pense qu'on arrive là ouais on va être rendu à la carte on peut peut-être mettre un peu moins de monde dans les voiles on a combien de monde au Grimant là ? ah bah on a une seule personne aux réparations, à la vigie, à la barre, au Grimant bon bah du coup on va... on a magnifique... magnifique... si on arrête complètement le bateau on y est quand même donc on va en profiter pour réparer un peu est-ce qu'on a un gabier ou une gabière sur ce car ? donc le gabier c'est l'espèce de petit machin euh non, ils sont tous dans l'autre car donc là par contre on va en prendre un et on va l'envoyer là voilà pour qu'il apprenne son travail à d'autres personnes et la musicienne qui est derrière tac elle va se mettre à la musique on va remonter un petit peu le moral et c'est parti on sonne la cloche alors ! le butin a été caché sur un îlot six et nous sa découverse dans un vieux tronc creux et les imbéciles qui avaient caché n'essayez pas douter que les feuillages qui masquaient l'ouverture de l'arme finiraient par jaunir et nous faciliter la fouille on a trouvé 2000 pièces d'or ça fait plaisir ça fait très très plaisir on a plus de bois, ça fait moins plaisir ça fait beaucoup beaucoup moins plaisir on va peut-être pouvoir optimiser ça non ? mettons les boulets là le charnier non on a rien qu'on pourrait monter on pourrait... je cherche si je pourrais classer quelle est l'infirmerie en fait peut-être moyen non il nous manque des... il nous manque des... il nous manque trop de trucs on va pas jeter le bois on peut pas vraiment jeter le bois on va pas jeter le métal et tout donc non on va devoir faire comme ça sans infirmerie pour l'instant toujours c'est plutôt propre, bien joué franchement bien joué et nos voiles sont réparées toi retourne au repos on a monté un petit peu notre morale toi t'es au gréman ? non toi t'es au canon ah t'es au canon toi depuis tout ce temps ouais c'est peut-être pas forcément utile on va donc au gréman 3 personnes au gréman une à la barre, une à la vigie, deux qui nettoient on a réussi à rattraper au niveau nettoyage donc ça devrait le faire on a un très bon vent on va essayer de remonter là parfait pour essayer d'aller vers les nouvelles cartes parce que ce sera probablement le jeu électif et essayer de se barrer peut-être par là trouver d'autres villes on va en profiter pleine vitesse c'est parti alors une carte de nouveau une carte la carte la carte l'emporte et on trouvera des des navires à piller sur la route je m'inquiète pas allez c'est parti mine de rien les vifs commencent à diminuer alors alors regardons un peu nos réserves qu'est-ce que ça donne ouais les vivres on a pas encore complètement mais ça devient ça devient petit à petit on commence à sentir que ça manque le tissu on est bien le reste on est bien on pourrait acheter de l'alcool éventuellement si on le voulait allez en avant toi j'ai un peu la sensation que tu glandes excuse moi de le dire donc agrément parce qu'il va falloir qu'on se barre de cette zone rapidos normalement là on a une gabière ouais on a une gabière capable d'apprendre le métier aux autres alors je sais pas s'il peut avoir plusieurs rouges en lui est-ce qu'il peut être musicien et gabier ça je sais pas dire je ne sais pas dire je ne sais pas dire ah on va en pleine tempête là est-ce qu'on pourrait pas aller un peu plus à l'ouest pour esquiver cette tempête et avoir un peu plus de vent sachant qu'ici théoriquement c'est les bleus donc c'est hostile faut qu'on fasse un peu gaffe et la carte qui a été sélectionnée elle est là donc on va contourner la tempête et on est parti ah et lui il a fabriqué une canne à pêche parfait parfait ça veut dire qu'on peut mettre plus de pêcheurs pour l'instant ça nous sert pas à grand chose alors ça je sais pas si visuellement on peut le voir là on a le balai bros ah si là on a des cannes à pêche à l'arrière et donc les boots doivent probablement être visibles j'ai pas fait attention peut-être que c'est ça j'ai pas fait attention s'il y a le même nombre de boots ou s'il y en a d'autres qui ont été rajoutés 1, 2, 3, 4 non ça devait déjà être là ça avant parce qu'on voit effectivement là les cartes et les nombres de médicaments ils sont dans la petite armoire derrière le capitaine donc on voit combien on en a d'avance et tout ici on a notre petit balai bros qui veut dire qu'on a encore un rôle de balai bros disponible j'imagine là on a 2 cannes à pêche c'est à dire qu'on doit pouvoir mettre ah on a 3 cannes à pêche à la pêche, une cannes à pêche de moins et là on a plus de cannes à pêche propre, propre toi tu fais quoi de ta vie toi ? ah t'es aux réparations ouais mais y'a plus rien à réparer là aller au gréement au gréement au gréement et au gréement et du coup les gréement il doit sûrement y'a avoir un truc visuel que j'ai pas vu parce que j'ai pas fait attention avant il doit y'a avoir un truc visuel qui dit qu'on a ah oui bah si si c'est ça c'était bien le truc qui est là parce que là y'a plus le donc si j'enlève quelqu'un eh ouais on voit qu'il y'a tout est visuel, c'est vraiment cool c'est vraiment très très cool aller retourne au gréement et il y'a où l'autre que j'ai envoyé faire autre chose ? alors on a 3 personnes au nettoyage est-ce que notre gablière est là ? matelot musicien j'envoie notre gablière nettoyer c'est bien ce qu'il me semblait c'est complètement con de ma part tu vas plutôt aller nettoyer toi et on va enregistrer ses positions ça me va bien pour l'instant 2 personnes qui nettoient on a pas de réapparition de de petites saloperies et la carte alors la carte on peut aller un petit peu au nord on a un assez bon vent donc on va se diriger doucement vers le nord c'est parti alors un pavillon bleu marchand de type cabine à vapeur la force du vent est de 2 nœuds il est moins armé et moins d'équipage euh ouais ça se tente ça se tente honnêtement ça se tente alors est-ce qu'on a débloqué un nouveau rôle de gréement ? oui même pendant les combats putain c'est cool c'est très très cool allez c'est parti euh on empanne on va viser viser moi les machines des boulerons feu ils ont même pas de canon c'est la tristesse feu nous par contre on a plus beaucoup de canon non plus malheureusement ça sert un peu la tristesse aussi c'est presque dommage qu'on puisse pas mettre de canon dans les stocks mais en même temps ça pèserait hyper lourd il y a pas d'autres personnes qui peuvent aller au canon non non rechargez moi ces canons détruisez moi ces foutues machines là qu'est-ce que vous foutez ? au taf ! voilà là forcément avec euh un vent pareil il faut absolument qu'on détruise les machines sinon on les rattrapera jamais allez et alors euh sachant que j'ai vu tout à l'heure je sais plus si j'étais en off ou pas euh que euh si on si on laisse des gens rien faire pendant les combats euh ça baisse le moral d'en face donc là vous voyez qu'ils ont un petit euh un petit pavillon là qui est tout bidon c'est grâce à ça en fait alors on pourrait décider de pas tirer d'essayer de les rattraper mais vu qu'ils vont probablement réparer leurs machines j'ai envie de les perturber un peu sauf économiser nos boulets n'est pas forcément une priorité tout de suite voilà il se rentre du coup il agite son petit drapeau blanc euh coulons le navire ouais leur navire il est comme nous sauf qu'il a vapeur tiens euh oui oui on est cool alors quelqu'un veut nous rejoindre un timonier hum alors c'est tentant mais j'aimerais bien recruter des femmes maintenant donc non on va devoir dire non euh on va récupérer l'eau elle est vieille de 4 quarts ça me va plutôt bien ensuite du charbon alors on commence par les boulets l'or bien sûr euh les canons bah c'est pas dingue mais au cas où on va quand même le prendre la bouffe ouais la bouffe euh le bois bah carrément le bois très très clairement le bois euh on a un petit peu de vivres ici on a un emplacement vide mais c'est pas suffisant pour mettre l'infirmerie donc je pense qu'on va embarquer des boulets c'est le truc qui nous servira le plus le bois est intéressant mais si on peut plus combattre bon si on peut plus réparer voilà mais si on peut plus combattre ça peut vite gêner et c'est pratique d'avoir beaucoup de boulet parce que comme on en utilise 2 quand on tire des boulets ramés au moins là on est bien le bois, l'alcool, non le métal, le charbon on laisse de côté on a tout pris c'est parti et euh ce qu'on va faire par contre je pense on commence à avoir suffisamment d'équipement pour donner deux armes à nos péquenots notamment ceux qui ont des poignards on va leur filer une arme supplémentaire parce que bon le poignard c'est bien mais c'est quand même pas non plus la panacée toc mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'abordage à faire donc euh on a 18 poignards quoi on peut peut-être du coup donner des poignards en double à ceux qui ont autre chose que des poignards s'ils ont des mains libres est-ce que je peux donner un poignard à quelqu'un qui a une lance ? tu peux donner un poignard à quelqu'un qui a une lance ? c'est très très bon bon nous on a le mousquet c'est des armes à deux mains donc on ne peut pas ceux qui ont perdu des mains bah ils ont pas le choix ils ont perdu une main par contre toi on peut peut-être te donner autre chose à la place de ton poignard si tu as perdu une main une lance ça sera bien et on est plutôt pas mal comme ça et du coup on va arrêter cet épisode là pour aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu je commence doucement à maîtriser le jeu c'est pas facile mais ça vient n'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous